Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je suis la personne responsable du service national Projet Intégrateur. Alors, je suis là pour vous accompagner tout au long de l'année, entre autres à travers la communauté Projet Intégrateur. Et j'inviterai chacun d'entre vous à utiliser quelques secondes pour vous présenter. Lucie, si tu veux commencer. Alors, bonjour tout le monde. Lucie Cormier, responsable du programme Projet Intégrateur au ministère d'Éducation. Du Projet Intégrateur, mais également de trois autres programmes, le projet personnel d'orientation, exploration de la formation professionnelle et sensibilisation à l'entrepreneuriat. Alors, j'avais envie de me joindre à vous aujourd'hui. Moi, je suis plus dans la théorie, vous êtes à la pratique et je pense qu'on pourrait essayer de faire un beau mix des deux pour en arriver à quelque chose d'un peu plus complet. Merci. Auria. Je suis à l'Académie d'Antoine. Je suis professeure de PPO, Multimédia et Projet Intégrateur. Merci beaucoup. Lisanne. Alors, je m'appelle Lisanne Legault. Je suis enseignante à l'École secondaire en Martinin-Chantagna. J'enseigne deux groupes de Projet Intégrateur, soit 50 élèves, puis aussi responsable de la coordination du projet intégrateur dans l'École, qui veut dire 200 projets, puis 4 enseignants. Alors, merci à vous tous de vouloir participer à ce premier club vidéo. Pour faire le club vidéo aujourd'hui, on va discuter autour de cette vidéo, des pratiques que l'on va mettre en place pour soutenir l'autonomie des élèves. Afin de suivre les échanges qui se dérouleront dans ce club vidéo, vous aurez besoin d'avoir accès à la troisième vidéo de la série intitulée « Le pays dans la classe de Michel-Michaud ». Pour en savoir davantage, recherchez à partir de la salle des profs du site projetintégrateur.qc.ca le billet nommé « Soutenir le développement de l'autonomie des élèves ». L'écoute de la vidéo se fera en deux temps. Dans un premier temps, vous êtes invité à visionner maintenant la vidéo jusqu'à 1 minute 4 secondes. Par la suite, vous pouvez poursuivre l'écoute de cette balado pour entendre les discussions prenant place pendant la première activité. Un deuxième moment de visionnement se déroulera un peu plus tard. Alors, nous voici à la première activité. Qu'est-ce que vous avez vu dans cette vidéo-là? Qu'avez-vous observé? Qu'est-ce que vous retenez? On parle de cahiers du journal où il inscrit l'élève ce qu'il a fait. Donc, on parle des outils? Oui. Merci beaucoup. Lucie? Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il avait demandé aux élèves à l'avance les objets de rencontre sur lesquels ils voulaient s'entretenir avec eux. Il avait placé trois objets pour la rencontre. Ces élèves étaient vraiment au courant de ce qu'ils devaient apporter en classe. Merci Lucie. Lisanne, on va être heureux d'entendre ce que tu as à dire sur cette première partie de la vidéo. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est l'importance de faire un lien entre le journal de bord et les fiancés. Les principaux thèmes du journal de bord vont toujours être les étapes de la planification et après ça, le retour réflexif. C'est ce que j'ai vu. Effectivement, les liens que Michel fait entre le cahier de l'élève, entre la planification, entre ce qu'il est demandé dans le calendrier de réalisation, tout se tient ensemble. Ça soutient l'enseignant et l'élève à ce moment-là. Lucie, tu aimerais rajouter quelque chose? On a dit qu'avec l'enseignant, le plan de cours semblait établi à l'avance et on voit au tableau qu'il est à un mois de l'échéancier final pour la remise des travaux. C'est intéressant d'avoir déjà établi un échéancier de remise des projets avec les élèves au début probablement de l'année. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il semble faire une planification mensuelle. C'est ce qui pourrait caractériser le suivi avec ses élèves. Très bien. Alors, des dates déjà annoncées et de plus courtes échéances pour soutenir l'élève tout au long du projet. Alors, c'est ce que je retiens de ton commentaire. Lucie, tu as quelque chose de nouveau? Un élément important. C'est pour ça que je tenais à le dire. Peut-être qu'on va le voir plus tard. Il semble se servir de ces rencontres-là avec les élèves pour garder des traces pour l'évaluation. Donc, un élément supplémentaire avec l'évaluation. OK. On a remarqué beaucoup de choses. En cette minute 4, il nous reste encore une partie du visionnement. On va poursuivre donc de 1 minute 4 d'où on était jusqu'à la fin de la vidéo. Nous nous revoyons après la deuxième partie du visionnement. Alors, on pourrait commencer. On retient que dans cette deuxième partie, l'enseignant s'attarde à chacun des projets de ses élèves. Qu'avez-vous observé? Que retenez-vous? Qu'est-ce qui vous a marqué? Lysanne, je vais te laisser la parole. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à un moment donné, dans un journal, on voyait qu'elle avait laissé place à différentes possibilités. Donc, on était ouvert à ce que les filles décident quelle était la meilleure des possibilités en fonction de où elles étaient rendues dans le projet. Moi, j'ai remarqué, en partant, c'était deux élèves qui réalisaient le même projet. J'aurais aimé qu'ils posent des questions sur la partie qui concernait davantage l'une et l'autre des élèves. J'aurais aimé voir les distinctions entre les différentes responsabilités à l'égard du projet et les intentions d'apprentissage par rapport à ça et leurs intérêts communs. Mais c'est sûr que c'est une petite vidéo. Je me suis dit aussi que l'enseignant pourrait peut-être tirer profit d'une banque de questions de réflexion qui aurait dans sa manche pour amener les élèves un peu plus loin dans le mois suivant, à pousser plus loin leurs réflexions ou leurs avancées ou à modifier leur production ou les inviter à rencontrer des partenaires, les ouvrir sur de nouveaux horizons. Probablement qu'il a rencontré aussi des élèves qui sont très autonomes, qui avancent très bien par elles-mêmes. C'est ce qu'on a vu. Je comprends que tu retiens que l'enseignant semblait moins encadrant dans ses rencontres individuelles de projet qu'il le fait en grand groupe. Il aurait eu avantage à alimenter un peu plus la rencontre qu'il a eue en individuel avec chacun des élèves. Merci. Laurie, est-ce que tu as des commentaires sur cette partie? J'ai remarqué tout au début, dans les premières minutes, comment il a encadré, comment il a parlé les deux compétences ensemble. Il va chercher les traces de les deux compétences. Mais dans les sessions individuelles, j'ai trouvé qu'il est tombé très vite dans le pratico-pratique des projets. Et ça, c'est toujours le risque avec le projet de traiteur. C'est plus facile à gérer les projets, les productions, que l'autre compétence, qui est l'intégration des apprentissages et la métacognition, etc. En théorie, il a présenté très bien les deux côtés, mais en pratique, j'ai trouvé qu'il a laissé tomber complètement le côté métacognitif et il a concentré avec les élèves sur le jour à jour des projets. Je retiens à ton commentaire que lorsqu'on rencontre individuellement des élèves sur leur projet, il ne faut pas oublier de travailler la deuxième compétence, donc l'intégration de leurs acquis, voir ce qu'ils ont appris, ce qu'il reste à apprendre, où ils se situent par rapport à leur intention d'apprentissage. Merci, Laurie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je me suis rendue compte que je pense que c'est la première équipe de filles qui disait « Ah, nous, la présentation de notre spectacle, c'est le 15 mai ». Pourtant, on avait vu au tableau que c'était à la fin avril la remise des projets. Je comprends que ce n'est pas le produit final qui importe, mais plutôt la réalisation du projet en tant que tel. J'ai aimé entendre ces choses-là. Ce n'est pas grave que ça se passe dans un après. Dans le fond, moi, je vais évaluer les traces que vous m'avez remises. Jusqu'à avant la réalisation finale. Excellente observation, Lucie. Je passerai peut-être maintenant à la prochaine étape. En gardant en tête notre intention de départ, qui était de voir comment offrir aux élèves un cadre souple mais rigoureux, leur permettant de développer leur autonomie par la réalisation d'un projet, je vous inviterai à répondre à cette première question. Qu'est-ce qui pourrait caractériser un élève de cinquième au niveau de son autonomie? Oui. Moi, j'ai noté le choix du projet. Déjà, à ce niveau-là, on voit l'autonomie de l'élève. Dès qu'il est capable de choisir un projet de lui-même, c'est déjà un début d'autonomie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je trouve qu'il compare vraiment indépendance à votre autonomie. L'élève, effectivement, veut faire les choses tout seul. Il a de la misère à confronter ses belles, grandes idées motivantes qui viennent aussi chercher sa personnalité avec certaines limites qui lui sont imposées ou certaines façons de faire. Il va s'en rendre compte que c'est bon à la fin de l'année, mais pendant l'année, à certaines occasions, ça peut être un petit peu plus fastidieux de lui faire rendre compte que finalement, c'est des outils pour l'aider à avancer plutôt que pour l'arrêter. Effectivement, les élèves de secondaire 5 sont en recherche de liberté. Alors, c'est peut-être difficile pour eux d'avoir un peu de liberté, mais pas trop être encadrés. Alors, de là, peut-être l'idée du cadre souple, mais rigoureux. Merci, Lisanne. Est-ce que j'ai d'autres commentaires sur cette question? Lucie, je te laisse la parole. J'ai envie de dire que l'élève, il arrive en cinquième secondaire avec une boîte à outils qui est remplie de ressources, de moyens, de stratégies, est beaucoup plus garnie que lors de son entrée en première secondaire. Mais en même temps, des fois, j'ai l'impression que les élèves de cinquième secondaire, ils pensent que leur boîte à outils déborde de ressources. Ils ont de la difficulté, comme le disait Lisanne, à écouter l'enseignant qui veut lui en montrer des outils différents, des façons de faire différents au niveau de la planification, au niveau de la réalisation, au niveau des techniques d'entrevue, des stratégies de communication. Ils pensent qu'ils en connaissent beaucoup et qu'ils sont capables de naviguer tout seul dans ça. C'est un défi pour l'enseignant que de lui dire, mais attends une minute, il y aurait peut-être autre chose que tu pourrais utiliser qui pourrait te servir avantageusement. J'aurais le goût de vous poser une question. Est-ce que cette autonomie-là chez l'élève ou ce désir de liberté change au cours de l'année scolaire? Est-ce que les actions de l'enseignant devraient évoluer aussi? Trangement, au cours de l'année, j'ai l'impression d'avoir pour certains élèves un impact au niveau de leur autonomie. C'est d'abord que j'ai moins besoin de leur répéter ce qu'ils ont à faire, mais je pense que ça vient aussi avec leur implication dans le projet. Donc, plus ils sont impliqués, plus ils sont motivés, plus on peut développer l'autonomie. D'une autre façon, et franchement, je considère que je les aide plus au niveau de la réflexion que nécessairement au niveau du développement de l'autonomie. Par exemple, un élève dont le projet ne va pas très bien en cours d'année, je ne vois pas mon impact immédiat dans le développement de son autonomie, mais à la fin de l'année, il est quand même capable de faire un très bon retour réflexif sur son projet, puis d'identifier ce qui a moins bien été et ce qui doit changer pour l'année suivante, donc au collégial. J'ai l'impression de développer l'autonomie, mais de davantage amener des outils pour l'année qui va suivre. Lucie, je te cède la parole. J'ai envie de dire, pour poursuivre dans le même ordre d'idée, que je pense qu'on devrait tirer profit de la motivation des élèves au début de l'année et garder dans notre manche plusieurs ressources, mais si les élèves sont en perte de motivation, on pourrait là aller puiser dans notre banque de ressources. Je vais faire le lien avec un entrepreneur, d'accord, parce que je suis aussi responsable du programme Sensibilisation à l'entrepreneuriat, et les élèves réalisent des projets à l'intérieur de ce programme-là. Projets entrepreneuriaux, projets intégrateurs, il y a là des similitudes. Et quand on fait venir un entrepreneur en classe, on le fait pour que l'élève puisse observer chez cette personne-là des choses qu'il pourrait mettre lui-même en pratique. Par exemple, l'entrepreneur qui parle de son horaire de la semaine, de comment il organise son travail, de comment il a démarré son entreprise qui part d'un besoin, dans le fond, de la communauté. En entendant des personnes différentes parler, de mettre en pratique, dans la réalisation de ses projets entrepreneuriaux, des choses qu'il a entendues ou des exemples qui lui ont été donnés. Je me disais, bien, garder un petit peu plus de moyens pour que l'élève ne soit pas laissé à lui-même au milieu de l'année scolaire dans la réalisation de son projet intégrateur, qu'il ait toujours en tête des choses qu'il pourrait améliorer, qu'il pourrait changer. L'enseignant a du pouvoir sur la motivation de l'élève et qu'il y a des outils ou des ressources qui peuvent être mises en place pour soutenir cette motivation. Je retiens aussi qu'après l'année scolaire, on peut poser un regard d'évaluation sur sa motivation et sur son autonomie tout au long de l'année. C'est ce que je retiendrai de vos commentaires. Alors, on y va vers la deuxième question qui nous préoccupe. Comment l'enseignant devrait-il organiser sa classe pour amener les élèves à être de plus en plus autonomes dans la réalisation de projets? Mon regard s'est posé sur ce que je voyais de l'aménagement physique de la classe. J'ai vu des ordinateurs, j'ai vu des tables de travail, je me suis demandé s'il y avait un téléphone, s'il y avait des salles pour faire des rencontres. Donc, je trouve que l'aménagement d'une classe, l'aménagement physique d'une classe influence aussi l'autonomie des élèves parce que les élèves vont pouvoir utiliser de façon autonome Internet, pouvoir entrer en contact avec des gens. Ils vont pouvoir aussi, s'il y a un centre de documentation qui n'est pas loin, peut-être utiliser des prospectus, des dépliants, aller en ligne. Donc, c'est le lien que je voudrais faire avec l'autonomie des élèves. Alors, on a parlé de l'aménagement physique de la classe. Est-ce que j'ai d'autres commentaires? Oui, simplement pour ajouter au niveau de l'aménagement de la classe, je trouve que ça a un grand impact sur ce qu'on peut faire. Dans notre école, on a choisi de diviser nos trois périodes cycles, une période de conférencier, deux autres périodes où on est en classe. Actuellement, notre inconvénient, c'est qu'on ne peut pas toujours avoir les locaux informatiques. Donc, je dirais au niveau de l'informatique, c'est une limite qu'on a. Puis, au niveau aussi du Wi-Fi dans l'école. Donc, à quel point on peut permettre aux élèves d'apporter leur portable, par exemple, leur tablette, et d'avoir accès au Wi-Fi de l'école. Actuellement, c'est une des limites qu'on a. À la fois, l'aménagement physique a de l'impact. À la fois, les outils matériels peuvent être des limites à ce qu'on peut mettre en place pour les élèves. Laurie, je te laisserai la parole. Toute la recherche sur le cerveau dit que l'aménagement dans un sens émotif est aussi une facture de croissance, d'autonomie, dans le sens que, surtout dans le projet indirecteur, quand les élèves choisissent un projet très personnel sur leurs valeurs, leurs intérêts, il doit y avoir un environnement de respect et de coopération avec les autres élèves pour avoir une estime de soi assez haut à parler de quelque chose que peut-être les autres élèves ne trouvent pas intéressant, mais ils respectent quand même que ça, c'est le choix de quelqu'un d'autre. Je pense que l'environnement de collaboration et de coopération et de respect augmente aussi l'évolution d'autonomie. On rajoute à notre éventail d'aménagement, l'aménagement social de la classe, qui vient influencer aussi l'autonomie et la motivation des élèves. S'il n'y a pas d'autres interventions, je passerai à notre dernière question de notre club vidéo. Quels sont les outils qui sont les plus susceptibles de soutenir le développement de l'autonomie des élèves? J'ai noté des choses en vrac tantôt. Par exemple, on a sur le site web du projet Intégrateur, intégrateur.qc.ca, des organisateurs graphiques qui permettent à plusieurs étapes de réalisation du projet à l'élève, par exemple, d'organiser ses idées. Il n'a pas besoin de l'enseignant pour y arriver. Il va consulter un outil qui va lui poser des questions, par exemple, sur des stratégies qu'il a utilisées. Il va faire la liste de ces stratégies-là, lister différents modes de communication, puis essayer de voir comment il pourrait en tenir compte dans la réalisation de son projet. Donc, je trouve que les organisateurs graphiques sont des outils assez pertinents pour que l'élève puisse être autonome dans une partie de la réalisation de ses projets. Tantôt, je parlais des questions de réflexion que l'enseignant pouvait utiliser, mais l'élève aussi, il peut utiliser les questions de réflexion lui-même, de ne pas attendre que l'enseignant la lui pose pour y répondre. Et les questions de réflexion sont disponibles aussi sur le site de la communauté. J'ai envie de vous parler aussi du partenariat. Je trouve que c'est une façon pour les élèves d'être plus autonomes quand ils peuvent rentrer en contact eux-mêmes avec l'animateur, à la vie spirituelle, à l'engagement communautaire. C'est une ressource. C'est quelqu'un qui peut le soutenir dans la réalisation de ses projets. Il pourrait y avoir une liste de partenaires auxquels les élèves peuvent se référer. Ces personnes ressources deviennent un peu des outils pour soutenir le développement de l'autonomie des élèves. Retient des outils complémentaires à la réalisation de projets qui sont accessibles de manière autonome pour l'élève. Moi, je voudrais juste souligner qu'effectivement, pour les organisateurs graphiques, moi, personnellement, j'ai utilisé avec mes élèves. Ça nous a vraiment servi, aussi, à la présentation des choix qu'ils ont fait. C'était vraiment une phase très importante qui a aidé beaucoup à la motivation des groupes, à l'étape actuellement de la réalisation. Les élèves présentent l'état d'avancement. Puis, à ce stade, chaque groupe va présenter aux autres où est-ce qu'il est arrivé dans sa réalisation. Donc, il y a aussi la présentation orale. C'est un moyen aussi très motivant pour les élèves. À la fois des présentations individuelles avec l'enseignant et à la fois des présentations orales devant le groupe. C'est ce que j'entends? Oui, très motivant. Effectivement, ça doit être très motivant pour les élèves d'avoir un moment pour présenter en avant de la classe. Est-ce que j'ai d'autres commentaires? Lisanne? Moi, je ne me verrais pas enseigner le pays maintenant que j'ai essayé les classes virtuelles, les blocs des élèves. J'ai commencé avec le site Projet Intégrateur. Je trouve que ça, c'est un outil qui est merveilleux. Ça évite les tonnes de papier. On demande aussi à l'élève d'aller répondre par lui-même dans un délai de temps. Donc, il doit se servir de son autonomie dans ce sens-là. En fait, les élèves sont tellement sur l'informatique maintenant qu'ils se confient plus facilement au niveau de la démarche réflective. Moi, je ne m'éverrais pas de ne pas avoir ce outil-là présentement. Ça vous permet de garder des traces et d'être accessible même à distance, ce qui fait en sorte que l'élève, même à l'extérieur des murs, peut quand même continuer à déposer des choses à l'intérieur de son portfolio. Avant de vous quitter, j'ai déposé sur le site du Projet Intégrateur l'ensemble des ressources dont on a parlé aujourd'hui. Vous allez avoir un commentaire à cet article intitulé « Soutenir le développement de l'autonomie des élèves ». Une série de ressources complémentaires. Si jamais j'en ai oublié, si jamais vous voulez en rajouter, vous avez un commentaire sur notre club vidéo. Vous êtes bien entendu invité à laisser un commentaire à ce billet. Ça nous fera bien plaisir de vous lire. Merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. C'est un club vidéo réduit. On attendait des gens, mais on est avec la tempête de neige, pas certain qu'il va y avoir des participants. Alors, merci beaucoup Lisa, Nouriel, Lucie, Laurie d'avoir bravé la tempête et d'avoir été avec nous aujourd'hui en espérant que vous retirez des bonnes informations de ce cours Échange. Puis au plaisir de se revoir de manière virtuelle une prochaine fois bientôt.